Coucou les graines de joie, envie de vous faire profiter de ce moment là, je suis au bord de la mer, je pense que c'est la mer du nord, avec des superbes rayons de soleil derrière moi qui passent et qui filtrent à travers les nuages, c'est juste magique. C'est le petit breakfast break, déjà une belle journée hier où on a pratiqué un certain nombre de méditations, je ressens que c'est l'échauffement de ce qu'on a fait hier. On a eu aussi un magnifique témoignage d'un homme qui est monté sur scène, qui grâce aux méditations, grâce à sa persévérance, le fait qu'il croyait en lui, qu'il croyait au fait qu'il allait guérir, a guéri d'un cancer qui était très très avancé. On lui avait juste donné quelques mois à vivre et il s'est battu, il a médité, 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 il s'est transformé, il a changé complètement son énergie pour quitter quelque part sa personnalité actuelle et aller vers une nouvelle personnalité, une nouvelle personne en bonne santé. C'est incroyable de le voir sur scène et de raconter, de témoigner de ça. Apparemment, ce n'est pas un cas isolé. Je sens que c'est vraiment puissant ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment utilisé, mais ce qu'on fait aussi dans le Kundalini, mais d'une autre manière, dans le Kundalini Yoga. C'est vraiment aller chercher cette force de vie qu'on a à l'intérieur de nous et la faire monter dans notre corps pour venir irriguer tous nos centres, tout notre corps, tous nos centres énergétiques et amener cette énergie au niveau de notre cerveau. Et à partir de là, on peut se connecter à un champ des possibles où tout est possible. C'est vraiment cette démarche-là qu'on a cette semaine à travers ces méditations. Donc on apprend à faire monter cette énergie, on apprend à se connecter, je dirais, à un champ d'amour universel, à un champ de possibilités, un champ où le miracle est possible. C'est sûr, il faut y croire et je pense que c'est ça, c'est le plus important pour que ça puisse se faire en fait. Et donc on est dans le processus depuis hier. Et ce matin, j'ai vécu une très très belle méditation. J'ai vraiment vraiment à nouveau senti toute l'énergie qui me traverse et en même temps l'énergie de ce champ d'amour qui vient remplir mon corps en fait. Et c'était comme un moment de grâce en fait que j'ai vécu ce matin. Et beaucoup, beaucoup de gratitude pour mon corps qui me permet d'expérimenter tout ça en fait. C'était vraiment, vraiment super, super chouette. Voilà, donc j'avais envie de témoigner de ça. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses cette semaine. Mais voilà, c'est une expérience assez unique, intensive aussi. Là, on commence à 6 heures le matin avec la méditation. Et donc c'est une méditation pour prendre conscience de ces centres énergétiques, les 7, même 8 chakras. Et comment les harmoniser, comment les remplir de cette belle énergie d'amour qui existe en dehors de nous, qui est bien plus grande que nous. pour se remplir et se faire du bien. C'est la meilleure nourriture qui soit, je dirais. Donc apprendre à faire ça, c'est juste génial. De se dire que de toute façon, on est autonome. Notre corps est autonome et on a cette capacité intrinsèque à faire tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses que, c'est en lien avec ce que j'ai pu faire dans le Kundalini Yoga, c'est en lien avec ce que j'ai pu faire avec le Tao de la femme, avec une, je dirais, dans l'approche du Tao, notamment avec la pratique de l'œuvre de Jade. C'est une approche qui est beaucoup plus douce. Bon là, c'est beaucoup plus yang, quelque chose de plus volontaire, plus masculin. Mais c'est chouette de découvrir ces différentes possibilités techniques et puis surtout, voilà, les expérimenter de manière intensive pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre dans mon quotidien. Voilà, parce que c'est ça la clé aussi. Ce n'est pas juste de venir faire une semaine intensive. Mais voilà, la personne qui témoignait de son cancer et de la guérison de son cancer très, très avancée hier, voilà, c'est quelqu'un qui a pratiqué la méditation pendant plusieurs mois, plusieurs heures par jour et qui s'est sorti de tout ça et au grand étonnement, à la grande surprise de tous les médecins qui le suivaient. Et waouh, c'est juste impressionnant, hallucinant de le voir là, de le voir témoigner de ça et de savoir toutes les personnes, il va vraiment pouvoir inspirer beaucoup, beaucoup de personnes autour de lui, cet homme. Voilà, donc c'est des magnifiques cadeaux que j'avais envie de partager avec vous là aujourd'hui et puis je vous dirai un petit peu ce qu'il en est pour la suite. Je vous embrasse bien fort, au revoir.